Les tutos.doc, le bulletin de paie. Tout employeur doit réaliser et remettre une fiche de paie à ses salariés. Dans cet exemple, nous allons découvrir les mentions obligatoires liées, pour la plupart, aux cotisations et contributions sociales. L'intitulé de la Convention collective nationale tout d'abord. C'est elle qui régit les relations de travail entre l'employeur et le salarié. La complémentaire santé, c'est la mutuelle obligatoire prise en charge au minimum à 50% par l'employeur, sauf si le salarié en est dispensé. La mensualisation, soit le nombre d'heures de travail par mois, lissées sur toute l'année. Le taux horaire est issu de la Convention collective et est en lien avec la qualification du salarié. Les réductions de charges patronales, dont la formule de calcul s'applique sur les bas salaires. Les congés payés de l'année, dont le solde est à prendre avant le 31 mai de la période de référence en cours. Les congés en cours d'acquisition, qui seront à prendre à partir de la prochaine période de référence. Le net imposable, c'est ce montant que le salarié retrouve sur sa déclaration de revenus. Sur le bulletin du mois de décembre devra figurer le cumul annuel. Et enfin, le co-entreprise, soit le montant du salaire brut additionné aux charges patronales. Les congés en cours d'acquisition, qui seront à prendre avant le 31 mai de la période de référence en cours d'acquisition. Les congés en cours d'acquisition, qui seront à prendre avant le 31 mai de la période de référence en cours d'acquisition.